bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases aujourd'hui on va parler sélection parce que la sélection qui c'est quand même une partie très importante à l'intérieur de photoshop d'ailleurs ces outils de sélection que vous voyez là le rectangle le lasso d'autres outils de sélection sont quand même bien au début donc c'est quand même des choses qu'on va utiliser assez fréquemment lorsque vous avez une petite flèche là vous faites un clic droit et vous voyez arriver d'autres options voyez que là on en a d'autres là on en a également d'autres alors regardons ce qu'on fait dans une sélection on va regarder comme tout outil là haut là on a on a des choses donc on va faire des choses par défaut voilà ça c'est le truc de base par défaut vous avez ici vous pouvez faire une nouvelle sélection donc alors je vais créer un calque d'accord et je vais sélectionner une zone moi j'ai sélectionné une zone donc là vous cliquez vous restez appuyé et vous bougez votre souris pour sélectionner une zone très bien si maintenant j'en sélectionne une autre à côté comme je suis dans un mode nouvelle sélection je fais une nouvelle sélection si maintenant vous ajoutez à la sélection je peux par exemple faire un autre carré à côté voyez que j'ai un petit plus qui est apparu au niveau de mon curseur on peut le faire apparaître autrement mais ça je vous le dirai après ensuite on peut soustraire quelque chose donc là je vais soustraire par exemple une zone hop donc cette partie là là elle est soustraite et ensuite on a un mode qui est intersection entre des zones donc là je vais faire par exemple une zone ici ça va me garder que l'intersection entre ce qui est déjà sélectionné et la nouvelle sélection c'est à dire les petits rectangles qui étaient là d'accord ça vous allez le retrouver dans toutes les sélections parce qu'en fait c'est pas parce que vous faites une sélection rectangle qu'ensuite vous pouvez pas ajouter une sélection rond une sélection est une sélection sous photoshop alors une fois qu'on a fait ça on a quelque chose qui s'appelle le contour progressif c'est quoi le contour progressif je vais sélectionner une zone donc là je m'étais mis en nouvelle zone je vais faire édition remplir et je vais remplir en couleur de premier plan c'est en rouge très bien j'annule la sélection sélection des sélectionnés ou contrôle des d'accord et puis là je vais ce coup ci met un contour progressif à 400 pixels d'accord et je vais refaire une sélection comme ça vous voyez là déjà que les bords là se sont complètement arrondi et si je fais édition remplir d'accord vous voyez que je me retrouve avec une zone diffuse ici c'est ce qu'on appelle le contour progressif donc en fait j'ai une sorte de carré mais tout ce qui est au bord et diffus sur 400 pixels donc je suis bien rouge là au centre et là par contre je suis beaucoup moins on verra que le contour progressif c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup mais qu'on peut aussi s'en sortir avec un petit truc là qui s'appelle sélectionner et masquer mais ça je vous ferai un cours spécial sur sélectionner et masquer qui est oui il ya pas mal d'options à l'intérieur là on va rester dans la sélection simple donc contour progressif ben ça fait un truc de progressif ensuite je vais revenir à 0 ici je peux avoir je vais faire contrôler je peux ensuite avoir ici un style normal donc c'est ce que j'ai actuellement donc je clique et je déplace ma souris et je peux choisir mon ratio très bien mais je peux aussi avoir un style proportions fixes donc là je veux dire par exemple je veux 1 et 1 donc je veux quelque chose qui fera un carré donc là je sélectionne et là croyez moi sur parole je bouge ma souris dans tous les sens mais ce n'est qu'un carré qui apparaît et ensuite j'ai également un truc qui me permet de sélectionner sur une taille fixe donc par exemple 500 pixels sur 500 pixels très bien et là je vais cliquer et un carré va apparaître et là j'ai beau déplacer ma souris ce carré reste là déplacer ma souris ne fait que déplacer ce carré ok donc ça c'est quelque chose vous avez différentes options là on va y retrouver si on va par exemple dans l'option ici ellipse on va retrouver la même chose nouvelle sélection additionner soustraire les intersection des deux on a le contour progressif on a toutes les proportions ici de la même manière mais on a un petit truc lissage ici en plus alors qu'est ce qu'il fait lui je vais faire un rond alors je vous ai dit avant que la proportion fixe vous pouvez la voir aussi avec des des touches si vous appuyez sur shift si vous appuyez sur shift vous avez une proportion fixe 1 d'accord ensuite si vous appuyez avant de sélectionner sur shift vous allez additionner une sélection si avant de sélectionner vous appuyez sur contrôle pas sur contrôle excusez moi c'est sur alt vous allez soustraire une sélection donc ça et ça on peut la voir en appuyant sur des touches d'accord faut le savoir alors on était sur lissage c'était un peu le but du jeu là je vais remplir sa édition je vais remplir je vais remplir en rouge très bien maintenant je vais faire lissage je vais faire un autre rond là d'accord pas trop loin et je vais faire édition remplir et je vais remplir à nouveau en rouge j'annule la sélection là visuellement vous dites bah il sert à quoi le lissage donc on va zoomer il faut il faut aller il faut aller zoomer alors je vous rappelle que pour se déplacer dans une image vous appuyez sur la barre d'espace vous restez appuyé sur la barre d'espace et il y a une main qui apparaît vous bouger d'accord donc moi ce qui m'intéresse c'est d'aller voir ce qu'il ya là haut hop on va aller au niveau pixel et là vous voyez que c'est rouge rouge voilà j'ai pas d'autre solution c'est rouge et là si vous voyez en bas vous voyez qu'il ya des dégradés et en fin de compte le lissage c'est un peu ce qu'on appelle l'anti aliasing dans les dans les polices de caractère c'est pour que la police de caractère fasse plus intégrée ben là c'est exactement pareil c'est pour que le rond fasse plus intégré par rapport à celui là où on voit un crénelage là qui est pas très beau donc le lissage ça sert à ça pourquoi vous l'avez pas dans un rectangle parce qu'un rectangle c'est des lignes droite donc il dit ben j'ai pas besoin de glisser c'est une ligne droite c'est une ligne droite qu'est ce qu'on a comme autre outil alors j'ai on va passer ici à tout ce qui est lasso alors le lasso ici ben c'est simple alors on va on va recentrer l'image affichage taille écran hop elle est là je vais simplement cliquer et je vais rester cliquer et me déplacer je clique et je me des places et je dessine une forme et quand je vais lâcher la souris il va relier les points voilà et il a fait une sélection donc ça c'est l'outil lasso très pratique pour sélectionner très rapidement pas très précisément quelque chose donc ça c'est bien vous voyez que là haut je vous les réexplique pas vous avez exactement les mêmes paramètres qu'avant vous avez ensuite je fais un clic droit ici l'outil lasso polygonal donc celui-là alors je vais faire ctrl d pour annuler la sélection celui-là il marche autrement il faut cliquer se déplacer cliquer se déplacer cliquer se déplacer et pour terminer faut double cliquer donc je clique là vous avez bien entendu le clic j'ai fait exprès je me déplace je clique je me déplace je clique je me déplace je clique je me déplace et là si je double clique il a mis le point là et il a terminé la sélection ça c'est l'outil lasso polygonal et il ya un petit dernier qui est assez marrant qui est l'outil lasso magnétique alors lui alors on va cacher ça puis on va se mettre on va se mettre dans le truc d'en bas et on va arrêter la sélection donc on est bien là sur l'outil lasso magnétique c'est celui-là qu'on vais tester ensuite en fait vous allez cliquer vous déplacer et double cliquer pour finir et le système va essayer de s'accrocher à une forme qui est pas loin de lui donc là par exemple je clique et je commence à me déplacer voilà et vous voyez qu'il essaye pour ça qu'il s'appelle magnétique de s'accrocher le plus possible à une forme là où je suis en train de passer et si je double clique il ferme la forme d'accord celui là je vous avouerai que je n'utilise pas beaucoup je l'ai même découvert aujourd'hui comme quoi cette formation me permet aussi de découvrir des trucs mais je crois que je vais l'utiliser souvent c'est c'est pas mal moi j'utilise plutôt d'autres modes pour faire ça qu'on va voir après mais pourquoi pas c'est assez il est assez marrant alors ici on a d'autres modes de sélection un mais l'outil de section happy d'outils baguette magique mais on est déjà à dix minutes et faire ça en cinq minutes c'est pas possible donc je vous propose de passer à l'exercice pour aujourd'hui donc l'exercice il est assez simple je veux que vous arriviez à faire ça ce que vous vous avez sous les yeux et vous avez le droit à trois sélections donc à vous trouver comment les utiliser lesquels utiliser là on a un rond bien rond là on a carré bien carré et là on a une zone floue ben à vous de à vous d'y aller et puis essayer de jouer le jeu comme d'habitude l'objectif c'est d'apprendre on se retrouve pour la correction alors la correction on va la faire fichier nouveau ok je vais faire un nouveau document quelconque voilà ensuite je vais prendre ici une sélection ellipse et je vais dire que je veux des proportionnalités fixes 1 1 alors je peux le faire en appuyant sur shift une fois que j'ai commencé la sélection mais là je le fais directement avec ces trucs là ensuite qu'est ce que je veux je voulais faire un carré de la même manière je vais prendre ici un carré je veux rajouter à cette sélection le carré d'accord je veux pas de contours progressif non donc je veux proportionnalité fixe de 1 1 très bien je veux un carré et je veux le rajouter donc rajouter ici donc là je vais faire un carré j'ai bien un carré qui se met à côté et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais faire un rectangle ici mais avec du contour progressif et je vais le soustraire à cette sélection déjà existante donc je veux un rectangle je veux soustraire je veux un rectangle donc je me mets en normal je veux pas qui ça soit un carré et je mets 100 pixels de contours progressif et je passe ici là et là et là je viens de retirer là du rond et du carré cette zone là et si maintenant je fais édition remplir et que je choisis une couleur en la couleur de premier plan qui est du rouge très bien et ben j'obtiens le résultat que je voulais oui c'était ça et j'obtiens ça et ben écoutez pour aujourd'hui ça suffit on verra d'autres modes de sélection plus tard et on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci au revoir